bonjour à tous et à toutes vous êtes bien sur lac 76 bon j'espère que vous allez tous très bien bon ben on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous présenter sur fifa 20 un player revue d'un sbc qui est sorti lundi pour mon championnat pour ma lac 76 la d1 colombie des joueurs colombiens c'est en fait le défi le sbc joueur conmey ball sud américaine donc là ça fait un renfort sud américaine on a eu des renforts 7 renforts dans l'équipe conmey ball le vendredi dernier j'avais fait deux vidéos pire revue je vous avais présenté les clubs qui étaient engagés et ben là pour aujourd'hui je vais vous présenter le player revue de du sbc joueur conmey ball sud américana avec lesquels on a eu jarlan barriera en m oc en cartes violettes à 88 qui a des stats monstrueuses c'est pour ça comme vous pouvez le constater que bas il nous manque en fait une carte et on va les la récupérer je vous cache pas que le défi a été assez long j'ai passé deux jours à le faire il y avait dix équipes à faire je vous ai pas mis toutes les équipes qui avaient à faire dessus on va aller la récupérer tranquillement j'ai fait les neuf premières équipes donc voilà en fait si vous voulez vous allez dans le joueur voilà vous avez les sbc on a dû alexandre au moment là c'est le sbc que j'ai fait donc pour barriera en fait on peut récupérer ces trois joueurs là en choix ils sont cumulables il n'y a pas de temps de limite pour les faire donc on a barriera 88 qu'on va récupérer avec 91 de vitesse 89 en grip 85 en frappe 90 en passe 74 de physique et 50 de défense après autrefois vous pouvez choisir dominguez un paraguien qui joue en saf ou bustos un argentin qui joue en saf à 88 après c'est des postes qui changent vous voyez barriera elle a des stats monstrueuses et aussi il ya ce part sa sortie aussi des flets sbc flashback ça ça y est déjà et aussi un sbc comme le ball libertador est pour ceux que ça intéresse moi pour ma part je le ferai pas parce qu'il ya pas de joueurs colombiens il ya lopez en argentin qui jouent en saf une flashback cardosso un paraguayens qui jouent en d1 paraguayenne aussi et perez mais sinon pour ma part on va revenir à ce qui nous intéresse c'est bas le sbc 1 c'est pour ça qu'on se retrouve ce soir aujourd'hui on se retrouve pas pour la présentation du player revue du sbc joueurs conme et ball sud américana à pas confondre avec la copa libertador est là c'est la compétition sud américaine en fait tout simplement il ya deux compétitions il ya la copa libertador est égal à sud américaine et en fait j'arrête derrière à son club en fait est engagé à l'athletico nationale je vais vous faire voir en fait ce qu'il fallait faire pour réussir les défis bon je les ai validé mais voilà j'ai récupéré les packs parce que ça m'a demandé deux jours c'est assez long fallait faire en fait une équipe conme et ball avec 11 joueurs équipe noté à 55 une équipe noté à 58 avec que des joueurs de la conme et ball sud américana donc ça c'est les cartes noires avec les petites étoiles les cartes spéciales sud américaine en fait parce qu'il ya des cartes spéciales de base sud américaine et des cartes spéciales copa libertador est faux bien faut bien faire attention de pas se tromper pour ceux qui sera intéressé pour ce défi qui voudra avoir les solutions pour le faire moi j'ai été sur fitwiz vous tapez sur internet vous mettez fifa 20 solutions sbc conme ball sud américana et vous avez les équipes en fait moi je les ai copié tout simplement après il y avait une équipe de huitième de finale donc une équipe sud américana à faire qu'on joueur équipe noté à 62 après il y avait une équipe de joueurs de l'uruguay noté à 65 il y avait une équipe de quart de finale avec que des joueurs de la conme et ball et après il y avait une équipe de quart de finale aussi noté à 68 avec avec des joueurs colombien et après on avait une équipe demi finale avec que des joueurs spécial conme et ball libertador est sud américana autant prendre moi et une équipe chilienne noté à 71 une équipe avec que des joueurs conme et ball sud américana noté à 72 et la dernière que je vais vous faire voir c'est une équipe argentine noté à 75 en gros on a trois équipes au départ avec trois équipes de la conme et ball avec les notes qui changent et après c'est une équipe conme et ball une équipe pur higuoyen une équipe conme et ball sud américana une équipe colombienne une équipe conme et ball noté à 70 et une équipe chilienne et après on a une équipe conme et ball et une équipe argentine donc on va les récupérer ça donc là c'est l'équipe que j'ai fait pour la dernière donc la dixième qu'on va soumettre voyez avec du roulis l'argentin il fallait 6 joueurs argentins 11 joueurs rares note de l'équipe 75 collectif à 95 et voilà bon après il ya des cartes que j'ai resté payer en guéliari à 2200 je vais pas tous les voulaient se faire voir mais voilà allez on soumet on va récupérer le dernier pack c'est un pack joueur premium heure un pack à 25000 crédits et on valide le sbc joueur comme le ball sud américana et on va les récupérer le joueur qui nous intéresse donc on a un choix de joueurs voilà sud américaine non échangeable c'est de l'ombre c'est du non vendable et là faut pas se tromper voilà alors on a les trois choix on a dominguez bustos et on a barriera et moi je prends barriera voilà avec de très bonnes stats je vais vous faire voir après je vais vous faire voir aussi les changements que j'ai apporté dans mon équipe et vous pouvez les faire en fait les trois voyez si vous voulez avoir barriera et les trois autres vous pouvez les faire c'est cumulable bon moi le sbc là il m'est revenu entre 100 à 150 mille crédits un petit peu plus entre 150 mille et 160 mille crédits c'est une carte monstrueuse en barriera je vous le dis tout de suite on a récupéré aussi quelque chose en plus ok ça on s'en fiche on va les récupérer ça tout de suite un stade vent rapide moi ce qui m'intéresse c'est d'intégrer mon jarland barriera dans mon équipe bon comme vous pouvez le voir je vous faire voir après je vais vous expliquer la raison ah oui voilà jarland barriera ah oui c'est vrai ce que j'ai le barriera en m en mc à 84 74 que je vais envoyer sur la pile voilà je fais ça m'excusez si on perd un petit peu de temps mais j'avais tout préparé je croyais avoir tout préparé et ma foi non on va rajouter un joueur ici donc barriera que je vais faire jouer en moc voilà tranquillement là on va rajouter un joueur voilà on mettra perlatzala et l'équipe là comme ça elle était à 81 de notes de général et là elle est passée à 82 ce que j'ai fait c'est que j'ai passé cabrera qui était en moc qu'on avait eu en boost comme les boules libertador est en moc je l'ai passé en mc et j'y ai laissé le style vista il a un rendement de moyen faible et pour barriera bah moi je vais y mettre un style maestro qu'on va appliquer ensemble qui donne plus 3 en enfin plus 2 en passe en frappe et en dribble voilà donc bah le player revu de jarland barriera pour ce sbc joueur connebole sud américana c'est jarland barriera le colombien qui joue dans mon championnat donc la d1 colombie des joueurs colombiens la laq 76 il joue à l'athletico national et son club est engagé à la dans la compétition sud américana en fait il ya deux compétitions là la copa libertador est et la coupe sud américaine qui sont en parallèle on pourrait apparenter la copa libertador est au niveau ligue des champions par rapport à l'europe et la coupe sud américaine au niveau ligue d'europa si on veut donc jarland barriera en carte boost violet en moc à 88 excusez moi pour le téléphone qui sonne au passage alors les statistiques il a 91 de vitesse 89 de dribble 85 en frappe tu décroche nicolas tu dis que je rappelle plus tard excusez moi parce que j'ai le téléphone qui sonne donc on va reprendre tranquillement en détente donc allons-y pour le player revu de jarland barriera qu'on a eu et qu'on a récupéré pour 150 mille crédits dans le sbc joueur connebole sud americana qui est revenu à 150 mille crédits pour lequel j'ai mis un style maestro je m'excuse encore au passage pour le téléphone qui sonne alors jarland barriera né le 16 septembre 1995 il mesure un mètre 71 il a un rendement de élevé en attaque et faible en défense il est gaucher il a 4 étoiles en geste technique 4 étoiles en mauvais pied ce qui est tout à fait excellent le rendement est parfait pour un m oc les statistiques 91 en vitesse il est au dessus de sa note 89 en dribble il est au dessus de sa note 85 en frappe bon il est en dessous mais avec le style maestro ça rattrape 90 en passe il est au dessus de sa note 74 de physique et 50 de défense qu'est ce que j'ai fait j'ai mis un peu plus en passe en tir et en dribble vous l'avez vu on l'a fait en live et tout et je m'excuse encore pour le téléphone qui sonne aussi c'est tombé au mauvais moment mais c'est des choses qui arrivent donc ça sera un premier proprio et il m'est revenu à 150 mille crédits les stats in game alors là c'est tout à fait monstrueux 87 en accélération c'est un peu au dessus 93 en vitesse il est au dessus de sa note placement offensif 90 de base avec le style 95 88 en finition illégale sa note bon puissance de tir 74 ça y fait 84 ça ça va être un petit manque mais c'est pas grave ça fera le taf quand même tir de loin 99 avec le style 57 avec les volets 91 en pénaux il est au dessus la vista 99 c'est parfait le centre 90 96 avec les coups francs il est au dessus passe courte 99 on a 88 de base en passe longue et ça y fait plus 5 ça y fait 90 ça fera 93 donc il sera au dessus 75 en effet de balle ce qui est parfait et en plus il est méta du jeu 99 en agilité 99 d'équilibre c'est tout simplement sensationnel bienvenue au club mon petit jarlin barriera en mc à 88 réactivité 88 avec le style conduite de balle 91 avec le style maestro ce qui est très bien le dribble 95 alors qu'il a déjà 85 mais alors avec le style c'est fait 95 il est calme devant les buts 91 la détente 93 90 en endurance 72 en force bon pas trop d'agressivité puis les stats défensif c'est pas trop son style c'est pas trop son truc donc qu'est ce qu'on va demander à barriera c'est de faire des bons appels en profondeur de faire des très bonnes passes avoir une bonne réactivité avoir des une bonne qualité de dribble une bonne qualité de passe une bonne vitesse et d'avoir une bonne finition et d'être décisif aussi pour faire des passes à notre buteur qui est Miguel Borja donc bah écoutez voilà pour le player revu de jarlin barriera en carte violette moc à 88 avec son style maestro et en fait bah cabrera en fait je l'ai mis en mc parce que bah c'est pareil il va se compléter très très bien en fait avec barriera en carte violette à 88 qu'on a eu dans le sbc joueur code mobile sud américana il a le rendement pour jouer en mc je l'avais déjà fait jouer l'année dernière je l'avais eu en tot je l'avais testé en mc je l'avais fait jouer en mc par la suite donc j'ai juste changé le poste et c'est ça va être une petite tuerie les deux l'un il y aura nieto barriera en mc vous voyez les rendements puis alors avec les deux deux devant borja est le moyen faible et élevé faible j'ai pas eu le temps de tester tout parce que bah il ya eu vendredi l'équipe de la connebole sud libres l'équipe connebole liberté de la race qui est sorti ça m'a demandé un peu de temps j'avais vu j'avais fait la vidéo vendredi on avait refait une autre vidéo samedi pour refaire le player revue et avec ça en plus on a eu aussi lundi le sbc qui m'a demandé du temps et puis voilà donc bah écoutez pour moi l'équipe est pas parfaite parfaite mais elle est très très bien renforcée on était à 73 vendredi on est passé à 81 là on est repassé à 82 et en plus on a un bon mc cabrera en connebole liberté de race boost à 86 et en plus charlan barriera parce que en fait cabrera il est moyen faible et en fait c'est parfait en fait les stats en fait pour un moc en fait élevé faible double 4 et 4 avec les stats de vitesse de passe et de dribble et avec la frappe en plus que j'ai amélioré et ben mon petit gérard barriera ça va être une petite touriste défi création d'équipe 1 pour 150 mille crédit je crois maximum 160 mille voilà à tous ceux qui veulent le faire je vous cache pas que ça demande du temps il faut un peu de crédit pour le faire mais je pense que ceux qui feront les sbc connebole sud américana et celui de la libertadores franchement n'hésitez pas si vous avez les crédits et si vous avez le temps faites le quoi moi personnellement je le fais parce que je suis un passionné et je sais que je vais les tester que je vais kiffer cette année c'est encore mieux que l'année dernière pour la lac 76 je sais vraiment pas ce qui se passe avec qui est vendredi on a l'équipe de la connebole libertadores qui est sorti j'ai fait deux vidéos ou player revue j'ai refait une présentation de mes quatre équipes qui étaient engagés en copa libertadores et lundi soir je vois qu'elle usb c'est quoi je savais qu'il allait coûter cher et que ça allait demander du temps parce qu'il y avait dix équipes à faire et je me suis dit prends ton temps et puis bah ce soir on va faire le player revue du sbc joueur connebole sud américana avec jarlane barriera en moca 88 et son style maestro en carte violette et comme ça ça me permet de pouvoir vous faire voir aussi les changements que j'ai apporté aussi dans mon équipe quoi donc du coup bah arias que j'avais eu en mc en connebole libertadores en mc a 84 je l'ai mis sur le banc là maintenant il va falloir que je teste ça tranquillement tranquillement voilà donc bah écoutez je vous ai fait voir la fin du sbc joueur connebole sud américana on a fait le player revue de jarlane barriera en moca 88 en carte violette avec son style maestro qu'on a récupéré dans le sbc joueur connebole sud américana bah écoutez maintenant on va finir en apothéose et puis en beauté on a dix packs que j'ai eu dans les sbc joueur connebole sud américana en récupérant jarlane barriera en moca en carte violette à 88 et bah on a un pack premium argent un pack jumbo argent un pack jumbo premium argent un pack jumbo un pack joueur argent un petit pack prime joueur argent on a un pack joueur premium heure à 25 mille crédits et on a un petit pack joueur électrum avec deux petits packs joueurs électrum voilà pack joueur mélangé voilà on a dix packs bon bah écoutez on va commencer par le petit pack prime joueur argent qui contient six éléments six argent dont trois rares donc à six jours à argent il ya trois jours à argent rare dans le pack allez c'est parti 3 2 1 let's go on va essayer de se rembourser un peu le prix du sbc en plus j'ai besoin de faire mes équipes parce que j'ai obligé de vendre pas mal sur ma pile des transferts faire beaucoup d'achat revanche premier pack pas qu'argent carte silver mc davis à 74 jouent en d1 écossaise aux glasgow rangers j'essaye d'aller assez vite pour pas que la vidéo dure trop trop longtemps avec on a match et da donc j'organe quand même un peu vite fait par un peu si c'est des cartes parce que je vous l'avais dit en début de fifa prenez le temps de lister il ya des cartes qui peuvent valoir cher bon là malheureusement l'exemple n'est pas très propice on a mayombo qui est ricardino je listerai ça plus tard après avoir fait la vidéo premier pack c'est six éléments dont trois et des éléments rares alors là on a un pack joueur à argent pack jumbo on va les faire dans l'ordre un pack premium argent avec 12 éléments 12 en heure dont des joueurs et des consommables c'est comme les packs à 5000 crédits mais sauf que c'est des packs argent donc ça doit aller c'est parti pour le pack premium argent avec 12 éléments 12 en heure dont trois rares et c'est que des éléments silver et dedans il ya des fois des cartes qui peuvent valoir assez cher Yenacho buteur nigérien qui joue à l'echer star city à 73 à mon avis ça doit valoir un peu ça ok avec on a des contrats tac tac ça c'est de la vente rapide j'envoie tout sur la pile et je trierai ça hors vidéo plus tard tac tac on va aller voir le prix y en a de choses que ça se trouve ça peut valoir ouais c'est dans les 1500 crédits à peu près un peu moins 1200 1100 ça va ça se prend c'est une carte silver à 73 on est quand même au mois de mars les prix ont évolué avec on a un néerlandais ok et là on récupère 75 crédits on sait qu'on récupérera pas notre mise qu'on a mis sur le prix du sbc à tous ceux qui disent oui c'est du sbc qui sont inutiles ça demande trop longtemps voilà moi j'ai envie de vous dire bah écoutez si vous avez envie de le faire faites le mais comme je vous l'ai dit ça prend du temps il ya dix équipes à faire c'est cumulable donc si vous voulez trois quarts du sbc vous pouvez les faire mais il faut prendre le temps moi je connais les championnats sud américain la copa libertadores la copa sud américana un petit peu moins mais je vais me reformer un peu dessus pour vous tenir au courant des nouveautés qu'on aura par rapport à ça et moi personnellement j'ai envie de remercier en fait tous mes abonnés qui me suivent mais 26 abonnés ça je voulais en parler aussi parce qu'on est monté à 26 abonnés depuis vendredi on a gagné deux abonnés depuis vendredi dernier les vues sont présentes ça fait plaisir prendre ma dernière vidéo est montée à 40 vues et l'avant-dernière a dépassé les 230 vues je voulais vous remercier par rapport à ça ça prouve que mon contenu en fait bas intéresse des gens et comme quoi que bas la passion souvent et souvent récompensé surtout cette année sur fifa 20 pourtant au début ça avait très très mal démarré mais là on est bien récompensé je suis très content j'ai envie de dire merci esports mais ça fait tellement longtemps que je réclamais ça bah depuis l'année dernière que j'avais créé mon site malac 76 sur fifa 19 déjà j'en parlais je voulais des joueurs sbc league je voulais des cartes spéciales pour la copa libertadores et là depuis vendredi on est gâté pour les championnats sud américain on est très gâté donc merci et merci à vous les abonnés de malac 76 de me suivre et de m'apporter votre soutien comme vous le faites je voulais vous remercier donc bah écoutez ceci étant fait on va continuer le pack opening alors on a un pack joueur argent on va le google à 12 éléments 12 en heures un rare et c'est parti qui bougeait pas c'est des boosts silver dans la tv et je sais pas elle à scène en cartes silver à mdc à 67 jouent au cd logo en espagne je sais pas quelle nation c'est ça par contre c'est un mauritania bon le pack est pas fou en gros je crois que c'est des packs à 2750 c'est peut-être des packs joueurs à 5000 crédits voyez c'est comme les packs à 25000 ok après 71 ok on ça va par contre c'est du vendable heureusement mora nilsen mara miette ok quittane il ya des joueurs que je connais pas aussi un parce que je découvre aussi comme il y avait pas mal de cartes d'ajouter dans le jeu michael un joueur allemand gardien 65 en cartes silver noir qui jouent à hambourg ok je prière ça tranquillement hors vidéo bala il nous reste encore encore un deux trois quatre cinq six sept encore cette paque puis c'est des petits pas mais voilà vous récupérer quelques petits joueurs bon là il nous reste un pack jumbo argent avec 24 éléments 24 en heures dont trois rares deux fois la taille d'impact un mélange de 24 éléments dont des joueurs et des consommables ok c'est parti si on pouvait attraper des formes équipes ça m'arrangerait des joueurs des choses qui valent un peu j'ai remonté un peu en crédit pento gardien français doit jouer en d1 bruges de d1 bruges en d1 belge pardon ok pento que c'est que tu joues ouais c'est bien ça s'ils jouent en d1 belge au sporting charleroi ok avec on a banguera d'accord coloris catermiol ça c'est de la vr je le sais déjà tac tac ok donc voyez en fait les cartes que je vous disais en fait dans le sbc que je vous ai fait voir tout à l'heure en fait j'ai fait voir que la dernière équipe en fait les cartes en fait spéciales c'est comme les connables libertadores sauf que là c'est des cartes connables sud américana en fait c'est ces cartes là en fait ça reprend en fait les mêmes statistiques que la carte de base en silver là pour bragueri justement qui joue dans mon championnat à l'athletico national bravo y esports très fort c'est juste le fond de la carte donc si vous le voulez faire les sbc faut acheter ces cartes là et c'est des cartes qui valent assez cher je sais pas combien que ça vaut bragueri ouais voilà voyez c'est il ya des c'est au minimum 3800 crédit donc là vous pouvez vous faire un peu de crédit facilement moi personnellement j'ai pas hésité à les acheter parce que je voulais barrières 1 mc en carte violette à 88 donc faut les payer quoi pas non plus par des raisons mais faut quand même payer un peu les joueurs qu'on veut quoi voyez ce que je veux dire c'est des sbc là c'est un sbc sur futbin je crois qu'il est annoncé à 120 milles donc moi je lui ai à 150 milles bon voilà j'ai quand même mis presque plus presque deux jours pour faire le sbc quoi enfin c'est pas grave ça fait plaisir de l'avoir le petit barrière en mc à 88 en carte violette dans ce sbc alors pack jumbo premium argent 24 éléments 24 en un élément argent c'est rare avec des joueurs et de consommables c'est parti bon c'est pas le meilleur pack opening du siècle mais ça fait un petit complément puisque l'inde suédois qui doit jouer en d1 suédoise en défenseur latéral gauche s 68 encore une carte spéciale et alors ça voilà cette tombe très bien voilà vous avez là en fait c'est des cartes connus beau libertadores mais en fait c'est les mêmes que les cartes de base c'est juste le fond de la carte vous avez ces cartes là et les cartes sud-américaines ma bombo encore ok je croyais de l'avoir en doublon celui-là mais non informe équipe parfait j'en avais besoin hop ça voilà puis voyez ces petits packs là avec des joueurs et des consommables avec 24 éléments vous avez pas mal de choses dedans c'est pas mal alors il nous reste pack à 25000 les petits packs joueurs électromes et le pack joueurs mélangés écoutez on va ouvrir un des premiers petits packs joueurs électromes avec 6 éléments 3 en or dont un rare 6 joueurs 3 en or 3 argent dont un rare allez c'est parti pour le premier petit pack joueurs électromes let's go pourquoi pas essayer de choper quelque chose on a déjà eu une carte spéciale copa sud-americana et une carte code mobile copa libertadores carte or gardien français mandanda 80 ça se prend va pouvoir se revendre un peu avec on a en scène à 76 ok godos d'accord ce beau le hockey donc ça c'est de la carte silver bon ça se revend à peu près dans les 300 400 crédits ces cartes là bah c'est parti un petit pack joueur électromes avec toujours 6 éléments 3 en or dont un rare c'est parti des fois il y en a qui ont chopé des animations dans ces packs là pourquoi pas nous j'y crois pas trop mais il ya quand même trois joueurs or md argentin tottenham d1 anglaise lamella 80 c'est pas de la grosse note mais ça va pouvoir se revendre un peu c'est ça voilà c'est ça demande du temps à faire ces sbc là avec on a burda traoré ok azès cufo et lounge ok mais en fait vous faites le sbc ça vous demande du temps et vous avez des packs en récupérant c'est des packs vendables alors faut bien se dire une chose quand vous faites les sbc la plupart du temps à moins d'avoir une chatte de cocu excusez l'expression mais vous avez du mal à vous rembourser en fait du prix du pack alors on a un petit pack prime joueur mélangé avec six éléments deux en or dont trois rares bah écoutez on va l'ouvrir après je vois qu'elle pas de joueur mélanger avec 12 éléments 4 en or dont un rare on ouvre le pack joueur mélangé c'est parti let's go ça fait tellement longtemps que j'avais pas fait une vidéo alors pas en meilleure revue mais alors avec des packs dedans c'est bien oula animation gardien costa rica paris saint-germain navas 87 boum voilà ça ça fait plaisir on fait un sbc on récupère une carte spéciale et on a une animation à 87 en plus c'est vendable ah bah écoutez ça c'est y esports ils sont très malins je vous avez le match de entre paris et dortmund ce soir qu'est ce qu'ils se sont dit ils se sont dit bon bah il donner un petit navas il a fait le sbc on va la récompenser mais j'en veux pas de keller navas c'est juste que je vais pouvoir la revendre je sais pas combien ça vaut keller navas 87 en plus ça vaut des cradis c'est dans les vainqueuses 20 mille cradis bah voilà écoutez la vidéo va être parfaite navas 87 je vais sur la pile mon ami redmond tony villa joie au rage et l'eau ok c'est de la vr on récupère 60 ce petit pack là en fait c'est bien je m'y attendais pas j'ai vu la petite loupiote et on a eu tellement peu de chance en fait dans les récompenses rivales fut champion rivales ou clash d'équipe on a tellement eu peu de chance en animation on pour rappel on a vu que tony cross 88 j'ai rongé mon frein jusqu'au mois de janvier où j'ai joué tout je me suis forcé j'aurais pas dû et là en fait on est récompensé en fait depuis vendredi dernier parce qu'avec le contenu connebole libertad d'or est c'est sud americana on a eu tout ça quoi les sept renforts trois vidéos à la clé celle là c'est avec la quatrième et après ensuite on a eu sbc et là dans les récompenses avec les packs du sbc on a une carte en animation qui est keller navas ça fait plaisir bon bah il nous reste un petit pack qu'une joueur mélangé c'est parti six éléments deux en heures dont trois rares ça s'arrête plus le back to back anime allez c'est parti mc ah non dc italien chelini bonucci 86 boum double anime ça c'est bon on va rembourser un peu plus le prix du sbc parfait il est sport ce soir je sais pas ce que vous avez mais généreux il est sport ce soir généreux on a du lourd bonucci ça doit valoir un peu ça hein et ouais ça vaut encore dans les 17 18 mille crédits quoi on va dire dans les quinze cas ouais quinze mille crédits bonucci c'est propre franchement zagojev ok ricardo costa crawford karlström encore une carte spéciale donc sud americana à pas confondre avec les cartes copa libertad de restant vous voyez c'est marqué c'est les cartes conmeuble sud americana voilà donc de mon championnat qui joue au deportivo pastille en d1 colombie medina écoutez sur les dix packs deux animations keller nabas 87 là on a bonucci 86 double b le back to back anime jamais 203 esports ça serait trop beau sur le dernier pack le pack joueur première heure à 25 mille crédits avec douze éléments douze en heures dont trois rares rien que des joueurs et c'est du vendable c'est pas que l'un à l'époque à 25 mille non pas d'animation mais on a le tunnel néerlandais dc italien de bridge 84 c'est bien joueur d'inter milan avec le pont de musique mais oui vous le savez bien il est parce que c'est alors je me prétends pas être le back to back le best en championnat sud américain mais vous savez très bien qu'il n'y en a pas beaucoup qui feront vos sbc parce que ça coûte cher bon après ce j'espère qu'il y en a quand même qu'ils feront mais préparez vos crédits je vous l'ai dit en début de vidéo je vous le redis préparez les parce que ça va coûter cher le sbc 150 160 mille crédits il y en a que ça va peut-être rebuter parce que c'est après c'est du joueur non vendable bon bah écoutez voilà on a fait le player revue de du sbc joueur conmeuble sud américana sur ce qu'il fait avec jaron barriera qu'on a récupéré en moca 88 avec lequel on a fait on a fait va mettre un style maestro tout simplement donc on a fait la le player revue de jaron barriera en moca 88 on a fait le pack opening on se tape deux animations on va aller voir ce qu'on a pack et on a pack et kayla navas à 87 donc je vous ai fait voir le sbc joueur conmeuble sud américana avec en récompense la carte violette de jaron barriera moca 88 avec lequel on a mis un style maestro je vous ai fait voir les changements apportés dans mon équipe on a ouvert les trois packs les trois packs temporairement les dix packs qui vous étaient donnés en ayant complété le sbc joueur conmeuble sud américana on a ouvert ses dix packs et dans ses dix packs on a eu deux animations kayla navas à 87 et bonucci 86 avec du de bridge marco salon de zoo c'est bien ça va pouvoir se revendre un peu tout ça on va récupérer quelques crédits ça fait plaisir avec des cartes spéciales les cartes qui vont se vendre on va falloir prendre le temps donc bah écoutez c'était l'acte 76 pour vous présenter bas sur ce fifa 20 le sbc joueur conmeuble sud américana avec lesquels on a récupéré bat jaron barriera en carte violette en moca 88 donc bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu à tous et à toutes ainsi que les précédentes j'espère pour certains ça va en avoir aidé un petit peu même si j'ai pas fait voir les dix équipes j'en ai fait voir qu'une seule donc c'était l'acte 76 pour vous avoir présenté le sbc joueur conmeuble sud américana en ayant récupéré jaron barriera en moca en carte violette à 88 avec son style maestro je vous ai fait voir les changements dans mon équipe et puis ben on a quand même chaté on a eu du lourd de double animation dans les récompenses des packs du sbc joueur conmeuble donc c'était l'acte 76 j'espère que cette vidéo vous aura plu à tous et à toutes donc bah si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la partager à commenter et à liker et à vous abonner à ma chaîne pour ceux qui seraient pas encore déjà fait donc c'était l'acte 76 je vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes merci bonsoir